21 juillet, Somme, chapitre 138, chapitre 139, chapitre 140, de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te louons au Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu es entamée sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Chapitre 139 Au chef des chantres, de David, Somme. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je ne puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissée dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été faite dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils portent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent entre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chapitre 140 Ô chef des chantres, somme de David Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui médite de mauvais dessins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils égisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garanti-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tentent un piège et des filets. Ils placent des rêves le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu, Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, éternel, n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne sent glorifier. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Où il est juste, célébreront ton nom, les hommes-droits habiteront devant ta face. Sous-titrage Société Radio-Canada